Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un haul et je pense et j'espère que ce sera le dernier de l'année 2017 si vous me suivez depuis un petit moment vous pouvez voir que ça fait je sais pas genre depuis les dernières soldes ou en tout cas depuis début septembre que je vous fais un haul toutes les deux semaines mais je sais pas ce que j'ai, je fais qu'acheter donc voilà je vais essayer de me calmer on va commencer avec les vêtements parce que c'est ma déception du haul je me suis acheté une petite blouse comme ça chez Bershka que j'aime trop, elle est grise et j'en voulais une grise comme ça avec des petits motifs moi quand il y a des fleurs forcément je craque tout le temps elle est assez resserrée ici et ça part un petit peu en péplum elle est trop jolie sur les manches, elle est manche longue et elle a des petits nœuds avec une petite ouverture, enfin je trouve ça trop trop joli et derrière il y a des boutons, elle est toute ouverte le seul petit problème c'est que je l'ai mis deux fois je l'ai mis une fois pour sortir donc avec une jupe et une fois avec un pantalon, un jean et j'ai pété le bouton sauf que c'est pas le genre de blouse enfin vous pouvez voir par rapport à la taille mais c'est pas du tout le genre de blouse qui est serré et qui fait que vous pétez les boutons c'est juste de la mauvaise qualité donc je me suis rendu compte de ça quand je l'ai enlevé en fait quand je suis arrivée chez moi après ma soirée et voilà forcément c'est le bouton du milieu qui a pété donc il faut que je me trouve un nouveau bouton mais le truc je l'ai mis deux fois donc ok je l'ai pas payé cher je l'ai acheté chez Bershka je crois c'était 19 euros quelque chose comme ça mais bon deux fois enfin je trouve ça un petit peu abusé sinon elle est très jolie c'est pas grave je vais remettre un bouton je vais faire un point de couture il y aura pas de problème mais voilà j'étais un petit peu triste quand même elle est très très courte moi je l'ai pris en M pour qu'elle soit un petit peu plus longue et elle est quand même très courte quand je lève les bras on voit mon ventre obligé du coup voilà je mets un truc dessous mais je sais pas ce que c'est cette mode là des trucs courts je sais pas quand ça va s'arrêter mais moi ça me saoule il fait froid en plus on est en hiver mais des trucs courts je comprends pas trop mais voilà elle est quand même très jolie il y avait pas mal de coloris je pense que je vais retourner chez Bershka voir ce qu'ils ont en autres coloris j'ai vu qu'il y en avait une blanche et rouge que j'aime beaucoup ensuite toujours dans ma passion des blouses avec des fleurs il y a celle-ci qui est vraiment trop jolie aussi que je mets tout le temps pour sortir là je pense que vous allez pas trop trop voir les détails elle a l'air mais tellement bariolée en vidéo c'est trop bizarre donc voilà elle a plein de petites fleurs elle est plus dans les tons bleus elle se resserre enfin les manches qui se resserrent manches trois quarts elle a quand même un assez grand décolleté qui arrive jusqu'ici là elle est froncée elle est beaucoup plus longue que l'autre elle a un petit liseré doré juste devant et après voilà vous avez des petits liens donc vous pouvez soit l'attacher avec un petit nœud soit pas l'attacher moi je l'attache pas et elle est vraiment très belle je l'avais acheté chez Cash Cash elle est à 50% je crois que je l'avais payé 10 euros au lieu de 20 ouais je crois que c'est ça et voilà je la trouve vraiment très jolie et de toute façon les blouses bah c'est ce que je porte encore aujourd'hui j'adore c'est ce que je mets tout le temps et je trouve ça donc ensuite pour rester dans les vêtements j'ai fait une commande chez Romwe et j'ai pris cette jupe que je trouve tellement belle je vous avais présenté une autre jupe qui était jaune avec des cesses de petits détails des petits sequins argentés et voilà j'avais enfin moi de toute façon je suis fan des jupes et des robes je mets presque que ça en hiver pas forcément pour aller à l'école mais dès que voilà c'est le week-end je mets que ça et voilà celle-ci je la trouvais trop 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 belle elle est beige elle est très très matelassée et elle est un espèce de vous savez de faux dents là elle est trop jolie elle a deux boutons sur le devant et ensuite elle s'ouvre entièrement entièrement ici donc ce n'est pas du tout pratique et quand vous avez des amis qui ne sont pas très drôles qui passent leur temps à essayer de de tirer sur cette fermeture mais voilà c'est une jupe que j'adore que je trouve vraiment très jolie je ne peux pas trop la porter du coup je pense que je vais la vendre et me la recommander dans une taille en dessous parce que j'ai voulu en faire qu'à ma tête je fais du 34-36 et je l'ai pris en L parce qu'en fait je la voulais tellement et mes jupes je les porte très taille haute avec des bottes et un genre un petit pull rentré dedans du coup généralement je ne prends pas du S je prends du M surtout quand c'est sur des sites chinois et là je me suis carrément lâchée il n'y avait pas de M mais je la voulais tellement que je l'ai pris en L donc contre toute attente elle m'est trop grande je l'ai quand même portée mais je ne suis pas très à l'aise disons qu'elle pourrait être plus ajustée et plus jolie mais sinon voilà elle n'est pas trop trop courte même si là elle paraît quand même un peu courte mais par rapport à l'autre la jaune j'arrête pas de vous parler et de vous faire des photos je la trouve quand même un peu plus longue et de meilleure qualité le tissu est très 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 élastique donc voilà c'est un L qui correspond à un petit L je pense mais elle est quand même très jolie du coup si vous voulez l'acheter si elle vous intéresse si vous voulez la voir je la mets en vente sur Vinted je vous mets le nom de mon Vinted ici et de toute façon tout est toujours en barre d'infos j'ai mis pas mal de petits trucs à vendre ces derniers temps ensuite toujours chez Ramoui je me suis pris cette petite veste qui est plus une veste de demi saison on est bien d'accord c'est une sorte de perfecto en dain donc la même matière que la jupe qui est grise les finitions sont pas ouf ouf disons que là il n'y a pas de couture mais je pense que c'est ce qui fait un peu le charme de la veste aussi le fait que ce soit noir dans les coutures mais voilà elle est quand même assez jolie il y a deux poches ici enfin il y a deux poches de chaque côté en fait ah non il y a deux poches d'un côté une poche de l'autre vous avez des espèces de zip sur les manches pour resserrer ou non voilà c'est un petit perfecto assez classique là vous avez des petites épaulettes et vous avez une ceinture donc qui passe derrière et devant alors honnêtement moi j'aime pas du tout cette ceinture en plus ça fait un bruit monstrueux c'est trop chiant je pense que je vais l'enlever mais voilà si vous voulez vous pouvez toujours la porter avec la ceinture je la trouve vraiment jolie je l'ai pris en taille M elle est très courte elle m'arrive bien au dessus les fesses mais voilà pour la demi saison c'est pas un truc que je vais mettre maintenant ou non je vais pas la mettre maintenant j'aurais envie mais je vais pas le faire mais voilà elle est quand même très jolie mais très courte si vous cherchez une veste un peu longue je vous la conseille pas moi je mesure 1m67 si ça peut vous donner une idée donc forcément si vous faites 1m50 ça fera une veste classique et voilà moi qui suis qui suis pas immense mais qui suis un petit peu grande quand même et bien elle m'est un petit peu courte mais elle reste très très petite je suis allée chez Sostrand Green parce que j'avais envie de voir la nouvelle collection je me suis acheté des espèces de mini boules de Noël pour mettre dans quelque chose que je vais vous montrer après mais je me suis également pris cette chemise qui est juste trop jolie et je me suis dit et là vous allez me prendre pour une folle c'est totalement psychologique mais moi quand j'ai des beaux trucs pour travailler ça me motive du coup ça ça sera ma chemise pour le mémoire j'ai plein de feuilles que je mets dans une espèce de vieille chemise et je la trouve moche en fait donc je m'étais dit celle-ci elle est tellement jolie elle est tellement genre tout ce que j'aime enfin des espèces de couleurs pastelles avec des sortes de petites feuilles et des petites fleurs et des petits trucs comme ça que je ne peux que craquer elle coûtait 1,10€ du coup voilà c'est vraiment pas cher après c'est une chemise tout ce qu'il y a de plus simple mais voilà elle est quand même assez grande et assez jolie et là-bas de toute façon c'est une mine mine de trucs trop mignons tout est trop beau dans ce magasin là je me suis aussi pris une petite pochette comme ceci vous voyez qui est un peu matelassé en espèce de velours que je trouve trop belle elle est bordeaux alors qu'est-ce que je vais mettre là-dedans je n'en ai pas la moindre idée mais voilà je le trouvais trop trop joli à l'intérieur c'est juste noir vous avez une petite fermeture éclair dorée et ça coûtait ça coûtait ça coûtait 2,79€ elle existait en plus grande mais voilà j'ai tellement de pochettes et de petits trucs comme ça je pense que je vais le mettre dans mon sac avec genre un labello des pinces enfin des élastiques et comme ça tout sera au même endroit mais j'adore ensuite on est allé au marché de Noël de Bordeaux et il y avait un stand et une key candle du coup je me suis repris un désodorisant pour les voitures donc j'ai pris celui-ci c'est une amie qui me l'a conseillé je ne connais pas du tout l'odeur je ne vois même pas ce que ça sent en plus il faut que j'aille le mettre dans ma voiture moi j'avais un espèce de truc au frit rouge avant qui sentait ultra fort et qui a duré pendant super longtemps ça coûte 2,95€ donc c'est vraiment pas cher moi j'aime bien les petits trucs et de toute façon je suis une fan des bougies donc forcément avoir le désodorisant comme ça ça me plaît beaucoup et l'air l'air n'importe quoi la senteur c'est rose des sables ensuite je vous l'avais aussi présenté sur Instagram je me suis acheté un pouf et là vous allez me prendre pour une folle parce que c'est un truc pour les chats en fait je vous explique j'ai un pouf rose gold que vous avez dû voir dans mon appartement tour il y a un petit moment déjà que j'avais acheté dès le début quand j'ai eu mon appartement et quand j'ai des amis qui viennent mon appart n'est pas immense mon canapé est minuscule du coup j'aime bien avoir des petits fauteuils et je trouvais celui-ci tellement beau tellement doux et ben voilà il y a un trou pour les chats mais en fait je trouve ça mignon donc voilà je me dis peut-être que mon lapin se décidera d'aller dedans à un moment sinon il est très classique il est blanc vous savez un espèce de poil de moumoute il a des pieds en bois exactement comme l'autre du coup voilà je le trouve très joli il est quand même assez haut mais en fait ça me dérange pas qu'il y ait un trou dedans à la limite les gens qui me connaissent pas vont penser que j'ai un chat et quand je leur expliquerai que j'en ai pas ils me prendront pour une folle mais ça ne changera pas beaucoup donc voilà et la dernière chose de ce haul c'est un mini sapin je l'ai acheté chez Ikea quand j'y suis allée il y a peu de temps c'est un vrai sapin il est juste trop joli je le mets sur mon balcon avec le pot de chez Ikea que j'avais déjà qui est vert je sais pas si vous le voyez vert ou blanc mais il est vert j'avais envie d'un espèce de mini sapin pour être en mode c'est l'hiver c'est Noël je vais le décorer avec justement les petites mini boules que je n'ai plus parce que je ne sais pas où elles sont passées que j'ai acheté c'est saustre en graine mais voilà j'adore ce petit sapin et je le mets sur mon balcon et ça me fait plaisir vous êtes plein à me demander si je vais faire un sapin chez moi dans mon appart est-ce que je pourrais vous faire une vidéo quand je le enfin une espèce de vlog quand je le décore ou pas je ne fais pas de sapin dans mon appartement parce que je ne fais pas Noël ici je fais Noël chez mes parents donc à la limite je pourrais faire cette vidéo chez mes parents mais voilà ça me gêne un peu de le faire avec ma mère à côté enfin je pense qu'elle n'a pas très envie de se retrouver sur Youtube du coup je ne vous ferai pas cette vidéo je vous ferai peut-être une petite photo Instagram à la fin pour vous montrer le résultat mais voilà chez moi je me suis quand même acheté un mini sapin qui est vraiment minuscule mais que moi je trouve juste trop adorable il coûtait 3 euros je crois chez Ikea les plantes de toute façon chez Ikea sont vraiment pas chers et moi qui adore les plantes je ne pouvais pas faire autrement que de la chine donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu on croise les doigts pour que ce soit le dernier haul de 2017 je vais essayer je ne vous promets rien mais je vais essayer moi je vous fais à tous de très très gros bisous je voulais juste vous parler d'un petit truc j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une mise à jour sur Snapchat et qu'en gros il n'y aurait plus que les grands Youtubers qu'on pourrait voir qu'on pourrait voir en fait qu'on pourrait suivre et que les petits Youtubers ou les gens normaux en fait il faudrait qu'on soit amis pour que vous puissiez voir ma story vous êtes environ 600 maintenant à regarder ma story tous les jours et du coup je ne peux pas tous vous accepter sur Snap moi j'avais mis mon Snap ouvert du coup vous pouviez m'envoyer des petits messages mais voilà je pense que Snap du coup je vais arrêter en tout cas diminuer en attendant de voir comment ça se passe mais vous pouvez toujours me suivre en Instastory je pense que ce que je mettais en Snap je vais le mettre en Instastory maintenant de toute façon je préfère le concept c'est vrai que je suis vachement plus dessus ça me permet d'échanger avec vous de vous poser des questions faire des sortes de petits questionnaires et puis vous montrer ma vie comment on fait sur Snap les filtres sont cool et de toute façon je fais rarement des face cam même sur Snapchat c'est surtout des petits trucs genre quand j'en sois des colis ou quand je suis avec mes amis mais voilà je ne vous parle pas en mode vlog sur Snap donc je pense que ça ne changera pas beaucoup mais voilà si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous me suivez sur Snapchat et que vous vous étonnez qu'il y a moins de stories c'est parce que petit à petit j'essaie de me mettre sur Instastory donc mon Instagram je vous le note ici c'est lucyvintagesback c'est super simple voilà à se souvenir moi je vous laisse sur ces belles paroles n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à cliquer sur ma tête qu'après quelque part sur l'écran je ne sais jamais de quel côté et moi je vous fais à tous de très gros bisous